Et bien salut tout le monde, c'est Playsilver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de mon nouveau let's play sur Luigi's Mansion. Alors un let's play que j'avais annoncé il y a quelques temps, pas sur YouTube mais je l'avais annoncé, à vous d'essayer de deviner sur quel support aurais-je pu l'annoncer. En tout cas pour vous sur YouTube, je tenais à vous garder la surprise, je ne voulais pas en parler forcément dans mon let's play de Wind Waker, même si j'ai dû y faire une ou deux fois un petit peu allusion. Alors Luigi's Mansion, premier du nom qui est sorti en 2002, il n'est pas si différent que ça de Luigi's Mansion 2 que je pense plus de gens connaissent, qui est sorti assez récemment sur 3DS. Alors c'est un jeu que, à ma grande honte, je n'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait certes, mais bon, étant donné que j'ai joué à Luigi's Mansion 2 sur 3DS, je me suis dit qu'il fallait que j'y joue, quoi. Et ça doit faire à peu près un mois que j'ai le jeu, mais je ne l'ai toujours pas touché pour la simple et bonne raison que je voulais le garder pour un let's play découverte, donc qui changerait un petit peu justement de Wind Waker là où je connais le jeu. Donc c'est un let's play découverte, mais disons que je connais un petit peu le concept et même le contexte, quoi, étant donné que j'ai joué aux deux. Mais bon, je pense que ça peut être très sympathique de faire un let's play sur ce jeu. Alors on va juste, au niveau des options, ça devrait être bon de toute façon. Eh bien écoutez les amis, c'est parti ! Hmm. Sous-titrage ST' 501 Alors nous voici entrés dans le fameux manoir et je vous ai un petit peu menti, c'est à dire que c'est un let's play découverte mais en l'occurrence pour cet épisode 1 je sais ce que j'ai à faire étant donné que c'est un épisode que j'avais déjà tourné. Mais n'étant pas satisfait du résultat, j'ai décidé de le recommencer. Alors, du coup là, c'est quand même pas moche pour l'époque. Allez, donc là en fait c'est simple, il faut que je monte et puis normalement en redescendant il devrait y avoir une animation. Alors on va voir. Bon je vais quand même essayer d'ouvrir la porte, sait-on jamais. J'aime bien la petite animation, à chaque fois qu'on essaye d'ouvrir une porte ça me fait penser à Resident Evil, les anciens Resident Evil. Alors, normalement il devrait se passer quelque chose maintenant. Ouais c'est bien ça. C'est bien ça. Alors par contre je peux pas faire la personne étonnée ou je ne peux pas me poser de questions en ce qui concerne cette aura orange étant donné que je sais ce que c'est. Luigi's Mansion 2 m'aura donc spoilé le 1. Pourtant il me semble pas que ce soit une suite, enfin pas une suite directe en tout cas. Ça m'étonnerait beaucoup, c'est un petit peu comme les Mario, c'est jamais des suites directes. À part peut-être Mario Galaxy 2 et encore. Alors voilà, ça me fait une clé. En fait il est vraiment classe hein Luigi. D'ailleurs tenez, ça peut donner l'occasion de lancer un débat. Quel est votre personnage préféré entre Mario et Luigi ? Pour ma part c'est Luigi. Ne me demandez pas pourquoi mais c'est Luigi. Je le trouve beaucoup plus fun que Mario finalement. Regardez en plus son nez qui fait que de trembler. Regardez. Non mais arrête de bouger par contre. Voilà, regardez son nez qui fait que de trembler. Enfin bref, allez c'est parti du coup il va falloir monter maintenant. Mais ouais on se croirait vraiment dans un Rise of the Devil pour le moment. Avec un Luigi à la clé. Aïe, 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 aïe. Aïe ! Mon boulot est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Je suis trop vieux pour courir après des fantômes. Enfin, content de te connaître, je suis le professeur Catastrophe. Ha ha ha, cette maison semble attirer plus de fantômes chaque jour. Mais que fait un jeune comme toi dans un coin comme ça ? Oh oh, c'est vraiment affreux ! Affreux, oui ! Très bien mon gars, allez suis-moi au galop ! Tu es Luigi ? Nos chemins devaient se croiser. Je dois dire que c'est une chance. Où sommes-nous ? Ce charmant appartement est mon lieu de travail. C'est ici que moi, le professeur Catastrophe, je mène mes études sur les fantômes. C'est mon labo, quoi. Tu as gagné ce manoir dans un concours auquel tu n'as même pas participé. Plutôt bizarre. Tu crois donc que cette propriété existe bel et bien ? Plutôt étrange. Je vais te dire quelque chose. Je vis ici depuis un bail et ce manoir n'a jamais existé. Il est apparu cela fait quelques jours. Les esprits se sont moqués de toi. Je ne sais pas si c'est un rêve ou une illusion, mais je n'aimerais pas gagner à une maison hantée. En te regardant bien, un détail me revient. Un type avec un chapeau rouge comme toi est allé au manoir sans même s'arrêter ici. Et je ne l'ai jamais revu. Était-ce une illusion ? Je ne sais pas. Ce type était ton frère. Mon dieu, mais c'est terrible. Sa chance de survie contre des fantômes serait nulle sans mon aide. Tu dois le sauver. Alors, petit arrêt, s'il vous plaît. Il vient de dire, ses chances de survie contre les fantômes seraient nulle sans mon aide. Mais il rajoute ensuite, tu dois le sauver. Voilà, juste petite remarque comme ça. Voici le plan. Je vais t'apprendre à combattre les fantômes pour que tu puisses sauver Mario. Et on ne lui a jamais dit qu'il s'appelait Mario. Alors, nous y voilà donc. Les paramètres de la manette, on va laisser en standard de toute façon. J'ai conçu cet aspirateur pour chasser les fantômes. Je l'ai baptisé Ectoblast 3000. Génial, non ? Tu peux aspirer plein de trucs avec et même parfois en recracher. Wow ! Utilise le bouton R pour aspirer et le stick C pour changer d'orientation. D'accord. Ok, donc il n'y a pas vraiment de différence avec... Avec la Trudesse. Aussi fort que puisse être ton frère, les fantômes sont mystérieux. On ne peut les attraper avec des moyens conventionnels. C'est pourquoi tu devrais utiliser ceux-ci. C'est la seule chose qu'ils craignent. Et si on commençait ton entraînement ? Tu vas devenir un vrai chasseur de fantômes. Les fantômes aiment les ténèbres et évitent la lumière. Touche-les avec un faisceau lumineux, ça les étourdira. Momentanément. Après ça, c'est l'heure de la spie. Lorsqu'un fantôme est sonné, maintiens le bouton R et bouge le stick directionnel dans la direction opposée à l'ennemi. Essaye donc. Tu apprendras plus vite qu'en m'écoutant déblatérer sur le sujet. Waouh, mince. T'es où ? Il a disparu. Rappelle-toi. Quand tu vois le coeur d'un fantôme, passe en mode aspiration. En aspirant un fantôme, place le stick directionnel dans la direction opposée à la sienne. Ouais, mais... Ben oui, mais il disparaît tout de suite. Oui, non. C'est pas la peine de me le répéter à chaque fois, mon ami. Mais... Mais ils disparaissent tout de suite ? Pour plus d'efficacité, il rentre le stick dans la direction inverse. Mais oui, d'accord, mais... D'accord. Ok, là c'est bon, ils sont restés. Voilà. Hé gars, tu ne peux pas aller chercher ton frère comme ça ? Là, les voilà ! D'accord. Oh yes, on peut faire des doubles comme sur la 3DS. Ok. Alors, j'ai pas compris pourquoi ça avait pas marché là, les quelques fois. Enfin bon. Ouais, ça devrait être bon. La chasse aux fantômes requiert l'utilisation d'une torche en conjonction avec un Ectoblast 3000. Ça fera l'affaire. Alors, combien en as-tu attrapé ? Quatre ? Pas si mal. Rien de tel qu'une bonne formation pour assurer. Repose-toi un peu. Je vais te montrer la galerie. J'en suis assez fier. C'est par là. Eh bien, étant donné que c'est un let's play découverte, je vous propose d'aller à la galerie pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allons-y. Alors. C'est juste excellent comment il marche en vrai. Toute-toute-toute-toute-toute-toute-tout-toute-tuma-tеше-tout-t eggplant妈czade poo. Bref, alors, y a rien par là-bas. Ça, j'en suis sûr. Étant donné que j'ai.. Je l'ai déjà fait, mais en gros, voici à quoi ressemble la galerie. De toute façon, il va nous parler, je crois. Allô ? Bienvenue à la galerie. Avant, je possédais 22 toiles dans ma célèbre collection, Spectral. Maintenant, je n'ai plus que des cadres. Malheureusement, il ne reste que des statues ici. Mais tu peux jeter un coup d'œil si tu veux. Utilise le bouton X pour observer les environs avec la Game Boy. Aurore que je t'ai donnée. Fais très attention aux endroits suspects. Tu peux aussi fouiller, remuer, sonder en utilisant le bouton A. N'essaie pas sur les statues d'anges. Mais alors ça, pourquoi ne pas essayer sur les statues d'anges ? Ah d'accord, alors comme ça, c'est pour recracher, ok. Je ne comprends pas ce que ça fait, les statues d'anges. Elles bougent, d'accord, mais... J'ai eu l'impression qu'il allait la faire tomber, quoi. J'ai eu l'impression qu'il allait la faire tomber. Bon, bref. Ça, ça ne peut pas s'aspirer. D'accord. D'accord, ok. Bon, eh bien, écoutez, on va partir de la galerie, voilà. As-tu fini de méditer sur l'art pour aujourd'hui, Luigi ? Oui, j'en suis sûr, une Game Boy Aurore, retourner au labo. Désolé de déranger. Ça fait quoi ça ? Tu jettes un coup d'œil ? D'accord. Oh, je pensais que ça aurait fait autre chose. Allez. Ah, tu finis de méditer ? Oui, je suis... Oui. Mince. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, au revoir. Oh là là, en plus, il parle pendant trois heures, regardez. Excusez-moi, je vous ai pas lu ce dialogue parce que c'était pas du tout... Enfin, c'est pas un truc intéressant. Oui, j'ai fini. Voilà. Ok, d'accord. Où vas-tu, Luigi ? Ben, je vais aller dans le manoir. Prudence, Luigi. Ouais, t'en fais pas. Après tout, je suis Luigi, je suis connu pour ma prudence légendaire. Au revoir. Regardez-moi ces lunettes, quoi. Laisse un pouce vert si toi aussi tu as une casquette verte et des lunettes rondes. Il est juste excellent, Luigi, quoi. Alors, petit truc assez sympa. Voilà. Vraiment classe ce miroir. Je crois que c'était... Je suis pas sûr, là. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'était la première fois qu'on pouvait... Qu'on pouvait voir, bah, le reflet d'un personnage sur un miroir, quoi. Et vraiment aussi bien fait. Même la lampe y est, quoi. Parce qu'il me semble que dans Luigi's Mansion 2, ils ont oublié ce détail, c'est qu'il n'y a pas... What ? Quoi ? Qu'est-ce que... Hé, là, je suis pas d'accord, les gens. Comment ça se fait que ça m'a fait ça ? Ça m'avait pas fait ça avant. Non. D'accord, bon, bah, de la monnaie, déjà, c'est... Non. Rabaisse ta lampe, mon gars. De la petite monnaie. Ok. Ok. Alors, il y a rien, là-dedans ? Non, il y a rien. Bon, c'est pas grave. Alors, on va parler... On va parler au Toad. Et on se quittera un petit peu après, je pense. Bouh ! Où es-tu passé, Mario ? Ouah, ouah ! Hein ? Luigi ? Ouah, c'est Luigi ! Tu as réussi ! Joie, joie ! Moi ? Eh bien, la princesse Peach m'a demandé de venir ici pour trouver Mario. Il est parti en apprenant que tu avais gagné un manoir et n'est jamais rentré. Et en arrivant ici, le manoir était plein de fantômes et je n'ai vu Mario nulle part. Alors, j'ai un peu flippé et je ne savais plus quoi faire. C'était affreux, horrible, pfiou ! Luigi, tu dois m'aider à trouver Mario. S'il ne rentre pas, Peach va se mettre dans un état pas possible. Elle va faire une dépression ou un truc du genre. Salut ! J'ai un peu le blues... Non, allez, c'est méchant. On va aller sauver Mario. Oui, oui, je vais le sauver. Ne t'en fais pas, je m'en charge. Merci Luigi ! Content de te voir par cette nuit orageuse. J'aimerais tellement pouvoir t'aider. Attends, je sais ! Au moins, je peux faire ça. D'accord, alors ça oui, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Visiblement, les Toads servent de sauvegarde. Ce qui est plutôt sympa, quoi. Ça change un petit peu. Eh bien, écoutez, on va sauvegarder. D'accord. Demande-moi de l'aide ! Eh bien, ne t'en fais pas. Alors, comment on fait pour activer... Non, c'est pas comme ça. Style de contrôle... Ah oui, on peut changer les déplacements. Ouais, bref. Comment on fait pour activer la Game Boy ? D'accord, c'est avec C. Oui, je joue toujours sur ma Wii avec une manette GameCube. Pas sur l'émulateur, finalement. Alors, les objets... Alors, on peut avoir des lingots d'or, des billets. Enfin, ça ressemble plus à des coupons qui ont des billets, mais je dirais que c'est des billets et des pièces. Donc, comme dans Luigi's Mansion 2. Et on peut voir notre collection de fantômes. Donc, les fantômes qui apparemment se collectionnent. Et ça, c'est un truc que j'aimais bien. C'est le Game Boy Horror, écrit comme Color, finalement. C'est quelque chose que je trouve assez sympa. C'est ce qui fait office de moyens de communication dans le jeu. Dans Luigi's Mansion 2, c'est une déesse. Je crois que c'est juste la déesse. C'est pas la déesse horror ou autre. Mais je trouve ça vraiment sympa, quoi. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, par contre, ça c'est nul. J'ai que 90 PV, du coup. Y'a pas moyen que... Qu'il y ait un cœur là-dedans, par exemple. Non ? Bon, alors, par contre, je vais plus... Genre, c'est revenu, ça. Voilà, tu restes comme ça. Y'a pas... Il va pas y avoir de cœur, j'en suis sûr. Pourquoi toi, t'es pas allumé ? Les autres sont allumés et pas toi. On va juste aller voir en haut s'il y a quelque chose là dans les pots. Puis s'il y a rien, bah tant pis. Putain, ça... Mais y'a pas... Alors, attendez. Non. Y'a rien dans les pots. Et là-dedans ? Non, y'a rien. Bon, bah... Eh bien, tant pis. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser ici. Dans le prochain épisode, on ouvrira cette porte et on ira voir ce qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a des fantômes, vu la cinématique qu'on a eue au début de l'épisode. Enfin bon, j'espère que... Que... Que cet épisode vous aura plu. J'espère que... Comment dire ? J'espère que... Bah, que vous êtes contents d'apprendre... Bah, d'apprendre que je fais un let's play sur ce jeu. J'avais pas mal d'idées en tête. Mais étant donné qu'il me tardait de jouer à Luigi's Mansion, je l'ai privilégié. Alors oui, je vais le faire finalement en même temps que Wind Waker. Ça m'a fait modifier mon... Ça m'a fait modifier mon emploi du temps. Mais bon, c'est pas grave. C'est les grandes vacances. Voilà, je vais passer... Je passe à 4 vidéos par semaine au lieu de 3. Ce qui est plutôt une bonne chose. Sachant que je fais pas toujours de vidéos le dimanche. Voilà, ça dépend de mes humeurs et de mes envies. Disons que j'ai plus de facilité à faire un let's play qu'autre chose. Parce que... Je peux pas vous commencer un jeu le dimanche. Sachant que je ne poursuivrai pas dessus. Et vu que je ne joue pas à des jeux... Vu que je ne joue pas à des jeux en ligne. Ça s'annonce plus compliqué de vous proposer des petites vidéos diverses et variées. Voilà. Bien écoutez, j'espère vraiment... J'espère vraiment que ce let's play vous plaira. J'espère que le jeu me plaira. A priori, il n'y a pas de soucis. Il s'annonce vraiment sympathique, comme je l'ai dit. Mais je vais vous faire une petite demande. Pour la casquette de Luigi, laissez plein de pouces verts s'il vous plaît. Ça m'encouragera à continuer ce let's play. Ça montrera que vous êtes ravis de voir du Luigi's Mansion francophone. Parce qu'il me semble qu'il n'y en a jamais eu. Du moins, je n'en ai pas vu. En tout cas, je n'ai vu que des anglophones faire du Luigi's Mansion. Enfin, le 1, j'entends. Le 2, il y a quelqu'un qui s'en charge très très bien. Enfin bref, voilà. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît pour le moment. Et il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas par la suite. Sur ce, les amis, écoutez. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501